L'affaire PCRN, bataille pour la légalité et la légitimité. Bonjour à tous, ici votre reporter avec les dernières nouvelles brûlantes en provenance du tribunal de première instance de Kaelé, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Ce jeudi 4 avril 2024 marque enfin le début d'une affaire longuement attendue, qui a déjà subi deux reports successifs. Il s'agit de l'affaire qui secoue le parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, un événement politiquement chargé et crucial pour l'avenir politique du pays. A l'ouverture des débats, une révélation fracassante a été faite, l'apparition tant attendue de l'assignation originale qui a déclenché cette procédure judiciaire. Cette pièce maîtresse, enregistrée depuis le 27 décembre 2023, aurait dû être présentée lors de la toute première audience, le 4 janvier 2024. Le conseil de Cabral Libye, représentant le président national contesté du PCRN, a exprimé sa consternation devant ses retards, soulignant que cela aurait pu éviter les renvois répétés du procès. Maître René Roger-Bébé, vice-président du PCRN et avocat de Cabral Libye, a insisté sur l'importance cruciale de cette assignation pour faire avancer le procès. Il a également souligné les actions entreprises par son camp pour défendre les intérêts de son client, notamment en déposant des conclusions et des pièces justificatives. Cette première étape marque ainsi le véritable commencement du procès, selon lui. L'enjeu de cette affaire est de taille, il s'agit de déterminer la légalité et la légitimité de la présidence du PCRN. L'avocat de Cabral Libye a clairement indiqué que tant que cette procédure judiciaire ne sera pas terminée, Robert Kona ne peut prétendre être président national du parti. Il a mis en garde contre toute tentative de passage en force, affirmant que seule une décision de justice définitive ou un congrès du parti convoqué par Cabral Libye pourrait conférer cette légitimité. En somme, cette affaire revêt une importance capitale pour la stabilité politique du Cameroun. Les développements à venir, notamment lors de la prochaine audience fixée au 2 mai 2024, seront suivis de près. La footballeuse Armel Tchulge brise le silence sur le harcèlement dans le football féminin au Cameroun. Bonjour à tous, vous êtes branché sur Flash Info, votre source d'actualité fiable et pertinente. Je suis votre présentateur, et aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui secoue le monde du football féminin au Cameroun. Armel Tchulge, une joueuse émérite évoluant au sein du Galactic Football Association, GFA, a courageusement décidé de briser le silence. Dans une déclaration poignante relayée par la page Facebook Les Fouteuses, elle a révélé les pressions et le harcèlement sexuel qu'elle endure au quotidien, non seulement de la part de ses adversaires, mais aussi de certaines de ses propres coéquipières. Dans un témoignage saisissant, Armel dénonce les avances déplacées et les comportements inappropriés dont elle est victime. Elle expose comment certaines joueuses, qu'elle décrit comme les lécheuses, n'hésitent pas à lui envoyer des vidéos explicites et des photos dénudées, tentant de la séduire de manière insistante. Un combat courageux pour la dignité et le respect. Cette déclaration courageuse met en lumière un problème grave et préoccupant qui persiste dans le monde du football féminin au Cameroun. Le harcèlement sexuel et les pressions indues ne devraient jamais être tolérées, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Armel souligne le besoin urgent d'action de la part des autorités sportives et des instances compétentes pour protéger les athlètes et garantir un environnement sûr et respectueux pour toutes les joueuses. Personne ne devrait craindre d'être victime de comportements inappropriés, que ce soit sur le terrain ou en dehors. L'appel à l'action Le récit poignant d'Armel Tchoulbe appelle à une prise de conscience collective et à une action immédiate. Il est impératif de sensibiliser et de lutter contre le harcèlement sexuel dans le sport, afin de permettre aux sportifs de s'épanouir dans un cadre professionnel et éthique. Nous exhortons les autorités sportives à prendre des mesures concrètes pour garantir la sécurité et le respect de toutes les joueuses. Le football féminin au Cameroun, et partout ailleurs, mérite d'être un espace où règne la passion pour le jeu et le respect mutuel. Pour rester informé des développements sur cette affaire et des actualités les plus importantes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Flash Info. Restez connectés avec nous pour des mises à jour régulières sur cette histoire et bien plus encore. Actualité Cameroun, le président du PCRN clôt le débat sur son exclusion. Dans le tumulte politique camerounais, une histoire captivante émerge, celle du président du PCRN, Cabral Libye. Les événements récents ont ravivé les flammes d'un passé chargé de tensions et de luttes politiques. Mais aujourd'hui, une page semble se tourner, marquant un tournant dans le paysage politique du Cameroun. En août 2019, une scène inhabituelle s'est déroulée dans les coulisses du pouvoir. Le ministre de l'administration territoriale, Polatanga Engy, a orchestré une rencontre entre Cabral Libye et la presse nationale, officialisant ainsi la reconnaissance des nouveaux dirigeants du PCRN. Une médiation surprenante qui, à l'époque, avait semé le doute dans l'esprit du président du parti. Mais le vent a tourné depuis lors. Une guerre politique éclate, initiée par Conan Robert, le fondateur du PCRN, avec le soutien apparent du même Polatanga Engy. Dans ce combat politique où les alliances se font et se défont, Cabral Libye s'accroche à une arme puissante, les archives. Il se souvient avec gratitude de la visite de Madame Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et alors au commissaire des droits de l'homme à l'ONU, au Cameroun. Lors de sa rencontre avec les leaders politiques, elle avait été choquée par les obstacles rencontrés par Cabral Libye dans ses efforts pour créer un parti politique. Les actions sur le terrain étaient constamment bloquées, faute d'un document crucial du ministère de l'administration territoriale. Une promesse avait été faite à ce moment-là, une promesse d'intervention auprès du président de la République. Aujourd'hui, Cabral Libye brandit ses archives comme un bouclier, une preuve irréfutable de son combat pour la justice et la démocratie. Pour lui, le débat sur son exclusion du parti est désormais clos. « Avec la publication de cette archive, nous sortons définitivement des querelles futiles », déclare-t-il avec détermination. « Nous avons des idées, des propositions, une équipe prête à changer le Cameroun, à améliorer la vie quotidienne des Camerounais, à nous sortir de la misère et de la pauvreté infligées par ce régime. » Cette déclaration sonne comme un appel à l'action, un appel à l'unité et à la persévérance. Dans un pays où la politique est souvent marquée par la division et les conflits, Cabral Libye offre une vision d'espoir et de progrès. La crise dans le monde du sport camerounais, violation de lois et appel à l'action. Bienvenue sur Flash Info, votre source d'actualité fiable et pertinente. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde du sport camerounais, où une crise secoue les fondements même de l'intégrité et de la légalité. Le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, Cabral Libye, sonne l'alarme sur ce qu'il considère être une violation flagrante du décret de 2014 régissant le fonctionnement des équipes nationales. Selon lui, la récente nomination des membres du staff technique de l'équipe nationale du Cameroun par le ministre des Sports, Narcisse Mouel-Kombi, constitue une transgression claire de ses dispositions. Dans un avis publié sur les réseaux sociaux en tant que président du réseau des parlementaires pour le sport, Cabral Libye souligne l'importance cruciale de la sécurité juridique garantie par les lois et règlements élaborés par les représentants élus du peuple. Il dénonce vigoureusement l'action des responsables gouvernementaux qui l'accusent de vider le pouvoir exécutif de sa crédibilité et de sa légitimité en violent impunément les lois. Cette crise dans le monde du sport camerounais survient dans un contexte plus large de problèmes similaires au sein de la FECA volet et de la FECA fou. Dans ces deux cas, des violations flagrantes des textes légaux ont été relevées, mettant en lumière une tendance préoccupante de non-respect des lois par certains ministres, ce qui fragilise l'intégrité du gouvernement. Cabral Libye appelle à un nouveau leadership au sein de l'État pour restaurer l'intégrité et la légalité. Il exhorte également les professionnels et les amateurs du football à rester fermes face à ces violations et à s'engager dans le processus démocratique en s'inscrivant sur les listes électorales. Il promet un Cameroun qui protégera ses citoyens et libérera leurs énergies des prédateurs qui ont pris le pays en otage. Cette crise souligne l'urgence d'une action concertée pour restaurer la confiance dans les institutions gouvernementales et garantir l'intégrité du sport camerounais. Restez informés sur Flash Info pour les développements à venir. Une femme pourrait devenir présidente du Cameroun. Dans les coulisses de la politique camerounaise, un vent de changement souffle. Michel Sonia Martin-Docchi, une candidate à la présidence, pourrait bien écrire l'histoire en devenant la première femme présidente du Cameroun. Son parcours est marqué par la résilience, la détermination et une vision audacieuse pour l'avenir de son pays. Ndocchi n'est pas une politicienne ordinaire. Rejutant les affiliations traditionnelles au parti politique, elle a été expulsée du mouvement de la Renaissance camerounaise, CRM, et s'est retrouvée à la tête d'un nouveau mouvement, le mouvement des bâtisseurs de la nation, qu'elle compte utiliser comme plateforme pour apporter un changement politique significatif. Sa vie personnelle est tout aussi fascinante que son engagement politique. Née en France en 1973, Ndocchi a grandi au Cameroun après le retour de ses parents. Elle jongle aujourd'hui entre un emploi modeste à Abidjan, où elle travaille pour un cabinet d'avocats, et le rôle de mère célibataire de deux fils. Son ex-mari, vivant désormais au Canada, témoigne des défis personnels auxquels elle a dû faire face. Ndocchi n'a jamais fléchi, même lorsqu'elle a été battue et emprisonnée pendant huit mois en raison de son engagement politique. Son courage et sa détermination ont été reconnus à l'échelle nationale et internationale lorsque le président Paul Biya a ordonné sa libération en 2019. Son expérience professionnelle diversifiée, allant du droit des sociétés à la défense des droits humains, témoigne de sa polyvalence et de sa compétence. Elle a occupé des postes de responsabilité dans des entreprises prestigieuses telles qu'Orange et Diageo, tout en défendant avec passion les droits des minorités et des prisonniers politiques. Malgré les obstacles, Ndocchi reste une force politique incontournable au Cameroun. Son engagement en faveur de la justice et de la démocratie continue d'inspirer des générations entières. Alors que le pays entre dans une période d'incertitude politique, l'avenir de Ndocchi est plein de promesses et d'espoir pour un avenir meilleur. Rejoignez-nous sur Flash Info pour rester informé des développements de cette histoire captivante et pour découvrir d'autres actualités qui façonnent notre monde.